Et à la Saint-Valentin, la sensualité, la sensorialité et la création, tu n'échapperas pas. C'est ce qu'offre le premier spa Aromazone à Paris, rue de l'école de médecine. A la base, Aromazone est un laboratoire et un site web créé en 2000. Essentiellement des produits naturels bio, quand la certification est possible. 1500 références, c'est énorme. Il y a de l'aromathérapie, des huiles végétales, des cosmétiques et même des ustensiles pour faire tout ce que vous voulez, vos cosmétiques. Il y a de quoi faire. Et justement, depuis son ouverture, ce spa propose pour la Saint-Valentin des soins en duo pour les amoureux ou des soins individuels. Et puis, ce spa permet aussi de créer votre propre recette pour votre chéri, si vous voulez lui faire un cadeau très personnalisé. C'est vraiment adorable de créer vous-même une bougie sensuelle, un gloss gourmand, un parfum enivrant. Allez, je donne la parole à Anne Vosselin, la DG d'Aromazone. C'est l'aboutissement de notre concept, c'est-à-dire qu'effectivement, la cosmétique à faire soi-même, c'est d'abord fabriquer un soin qui correspond à 100% à ses besoins. Et là, on est dans l'application du soin, dans un cadre le plus féerique possible, pour une parenthèse complète sur Paris. 500 mètres carrés au total, répartis en trois espaces, 300 mètres carrés d'espace de vente au rez-de-chaussée, un spa qui s'étend entre le premier étage et le deuxième étage, 150 mètres carrés, et aussi un atelier cosmétique et une salle de formation pour nos formations en aromathérapie. D'accord. Donc, le côté spa, qu'est-ce qu'on peut offrir de sympathique pour la Saint-Valentin ? On offre la possibilité d'avoir un soin à deux, dans une cabine du haut, et de pouvoir partager un moment relaxant, rien qu'à deux. Relaxant, et c'est tout ! Pourquoi pas ? Je ne sais pas, mais c'est rigolo. Donc, par exemple, c'est un remous ou c'est quoi ? Alors, c'est des soins corps ou des soins visage partagés, effectivement, dans un cadre féerique, sous une voûte étoilée. Il y a toutes les possibilités de notre carte de soins qui peuvent se faire endures. Des massages bien-être, à base d'huile essentielle, de la balnéothérapie, aussi à base d'huile essentielle, et puis aussi des soins beauté, plus autour du visage, autour du corps, avec des actifs naturels. Ce qu'on a voulu faire à travers notre balnéothérapie, c'est offrir des soins bains aux huiles essentielles, et tout cela dans un cadre le plus cosy et le plus féerique et dépaysant. Oui, et discret aussi. Si on veut être tranquille, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs salles avec plusieurs thèmes, enfin, pas plusieurs thèmes, mais une architecture différente. Oui, on a voulu que chaque cabine soit unique, donc déjà avec un coloris spécifique, et puis avec des typologies d'ambiance spécifiques, mais toujours dans le même esprit de mobilier naturel, éco-conçu, et avec une personnalisation, ensuite, de chaque ambiance de cabine aux besoins de la cliente. Ce qu'on peut dire, en plus, c'est qu'effectivement, chaque soin est conçu sur mesure pour le besoin du client, et répond à 100% à ses goûts, à ses aspirations, à ses besoins, tant en termes de beauté, de bien-être, mais aussi en termes de goûts musicaux, de goûts en termes d'olfaction, et même on va jusqu'à personnaliser l'ambiance lumineuse aux besoins en termes de chromatothérapie de la cliente ou du client. Ah oui, alors ça va très très loin. Et est-ce que vous avez aussi des coffrets cadeaux qu'on peut acheter en partant, parce que vous avez le côté, évidemment, vente au rez-de-chaussée, donc qu'est-ce que vous avez, par exemple ? Alors, si on parle de la Saint-Valentin, nous avons le coffret Amour, qui s'articule autour d'une huile de massage, d'un petit galet à parfumer, et d'une composition sensualité, pour profiter d'un bon moment à deux. Et vous avez aussi un coffret rose, je crois, non ? Oui, nous avons un coffret autour de la rose, la rose qui est aussi un symbole de l'amour, et qui permet de profiter, effectivement, de la rose sur plusieurs déclinaisons de produits, dont une huile de massage. Vous avez du spray, et vous avez une huile, non, c'est pas une huile, c'est un baume coco aussi, hein ? Oui, on a des baumes fondants, qui sont particulièrement agréables en massage, et très sensoriels, avec des odeurs très gourmandes, qui permettent, effectivement, aussi de se sentir bien, et de se faire le massage chez soi, quand on rentre. Et puis aussi, il y a un spray d'ambiance, hein ? J'ai vu Ylang Ylang, et je ne sais plus... Oui, on a un parfum d'ambiance qui a été... Spécialement pour la Saint-Valentin ? Voilà, qui est très développé sur la sensualité, l'éveil des sens, autour de Ylang Ylang. Après, ce qui est possible aussi de faire pour la Saint-Valentin, c'est de faire des recettes pour l'autre. Et donc, de formuler, par exemple, une bougie de massage, ou un parfum, ou un gloss... On peut le faire soi-même ici ? Voilà, alors, on peut le faire soi-même en achetant les ingrédients, sur la base de recettes qui sont sur notre site internet, et qui reviennent à très peu cher, et qui permettent d'avoir un produit 100% personnalisé, et une réalisation propre. Je vous rappelle que ce nouveau spa se situe 25 rues de l'école de médecine à Paris. Il vient d'ouvrir ses portes il n'y a pas longtemps. Allez jeter un oeil sur le site web très perfectionniste de la marque, aroma-zone.com, pour toutes les déclinaisons qu'elle propose. Et j'aime beaucoup ce que précise Anne Vosselin, l'ADG. Alors je cite, chacun doit être libre et maître de ce qu'il applique sur sa peau, connaître, comprendre, permettre le choix pour chaque ingrédient, permettre le dosage à 100% d'actifs naturels adaptés à sa peau ou à ses cheveux, et enfin, permettre l'expression de toute sa créativité. Ça c'est bien.